L'Assemblée nationale du Bokinan, M. Laurent Badeau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Laurent Badeau, depuis un certain temps, on n'entend plus parler de vous. On ne vous voit plus parler comme avant. Vous qui êtes un grand agitateur de la scène politique, vous qui êtes un narangueur de foule, qu'est-ce qu'il ne voit pas ? On n'entend plus parler de vous. Est-ce que ce silence, finalement, est un présage de la mort de l'éminent homme politique que vous êtes, Laurent Badeau ? Mais vous êtes un sorcier. Vous n'êtes pas un Burkina Badeau, vous me sortez des choses de ce genre. On n'entend plus parler de vos professeurs. Oui, c'est une réalité. Qu'est-ce qui est suffisant ? Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Dans notre système africain en général, et Burkina Badeau en particulier, on n'aime pas les idées. Les populations ne s'intéressent pas aux idées. Par conséquent, si vous sortez des idées, et si les gens ne s'y intéressent pas à force d'insister, ils trouvent plutôt que vous êtes quelqu'un qui cherche le pouvoir pour en jouir. Mais il ne voit plus votre idéal. Alors, il vaut mieux, comme un météore dans l'espace, briller. Et demain, quand les gens vont reconnaître des difficultés, quand ils vont tomber au fond de la vague, eh bien, ils pourront maintenant mieux se conduire, essayer de mieux comprendre, et surtout savoir que la politique, ce sont les idées. Donc, depuis un certain temps, moi, je me tais. Vous avez senti que le peuple ne s'intéresse pas trop à ce que vous dites ? En Afrique en général, au Burkina Faso en particulier. Moi, j'ai commencé mon travail au Burkina Faso en février 1973, quand je suis revenu de mes études. Pendant 25 ans, j'ai parcouru tous les départements de mon pays, sans entrer dans un parti politique. Elle me disait intérieurement, Non, il faut risquer neutre. Mais alors, en donnant beaucoup de conférences, il faut sensibiliser, informer, éduquer, conscientiser et responsabiliser le peuple. Peut-être que c'est votre méthode qu'il faudrait voir, non ? Ce n'est pas la méthode. Ce n'est pas la méthode. Il n'y a pas de méthode de chercher à sensibiliser, à éduquer le peuple, se lui dire des vérités. Mais la pauvreté tient les peuples africains. il les tient par les entrailles. Mieux, par la pensée, par la conscience. Il suffit qu'un parti, sans idée ni idéal, vienne donner à boire et à manger, et les gens, tout de suite. C'est le meilleur parti. Alors, forcément, quand c'est comme ça, il ne faut pas servir de faire valoir à une pseudo-démocratie. C'est pour cela que vous ne parlez plus, c'est ça ? Mais oui, parce que pour qu'il y ait un véritable système démocratique, il faut que le citoyen lambda ait la possibilité de discerner, de savoir qu'est-ce que c'est que mon bulletin de vote. Il représente quoi ? Pourquoi je prends tel bulletin ? Alors, je me raconte, je n'en ai rien. Laurent Badeau, votre élection en 2005, puis encore en 2007 comme député à l'Assemblée nationale de Burkina. Non, 2002 et 2007. 2002 et 2007. 5 mai 2002 et 2007 avaient suscité, en tout cas, beaucoup d'espoir. Le peuple s'attendait à ce que vous jouez pleinement le rôle de contre-pouvoir à l'Assemblée nationale. Vous, avec Maître Benoît Nesankara, Norbert Ndrebiogo, Émile Paré, à travers, en enrichissant, n'est-ce pas, le débat démocratique, grâce à votre charisme, on le sait, grâce à votre background, mais hélas, le peuple se dit aujourd'hui dessus, on dit que Laurent Badeau ne parle plus. Non, c'est vous qui parlez à la place du peuple. Je causais avec beaucoup de citoyens. Mais pas les citoyens ordinaires. C'est de la majorité. Vous parlez de la minorité qui se veut élitiste et donc qui se fait majoritaire. Une minorité qui se donne un comportement majoritaire. Eh bien, c'est faux. Ça n'a même pas de sens. J'ai accepté d'entrer en politique. Je répète, dans l'idée de conscientiser, responsabiliser les citoyens burkinabés. On a eu, aux premières législatives de 2002, quatre députés. Des députés qui ont fini par déserter le bâti et le bâti. Les trois m'ont déserté. Pourquoi ? C'est même le même système justement dont je parle. Certains pensent que vous êtes dictateur. C'est la nourriture. C'est tout. Mais certains députés disent que vous êtes dictateur. Ben non. Je ne suis pas un dictateur. Vous savez pourquoi ? Parce que d'abord, quand on est intelligent, on n'est pas un dictateur. L'homme intelligent cherche à prendre même son ennemi dans le sens de son mouvement en bon judoka. Pas face à face en boxeur. Non, il ne peut pas mettre de la manière forte. Mais Laurent Badou, on vous a vu très rarement parler, prendre la parole à l'hémicycle pour défendre des causes. Vous comprenez justement. Tout le monde était préparé à dire avec Laurent Badou à l'Assemblée, ça va brûler. Mais oui, mais alors, on me prend pour chi et youyou pour faire rire à l'Assemblée. Mais j'ai une personnalité, moi. Je sais ce que je veux à l'Assemblée. À l'Assemblée, je cherchais un groupe parlementaire qu'elle me permette alors d'être dense, de montrer nos valeurs, nos idéaux. Mais comme le peuple ne comprend rien encore, on se retrouve quatre députés en 2002, trois trahissent le parti, je me retrouve seul. Et vous voulez que je fasse quoi ? Oui, effectivement. Je l'ai dit dans certaines conférences, je pouvais chauffer l'Assemblée nationale car j'ai de quoi par le langage à rendre n'importe quel ministre. J'avais de quoi le rendre fou à l'Assemblée. Je le fais tourner sur lui-même de façon que quand il va rentrer le soir, sa femme et ses enfants ne vont pas le reconnaître. Oui, parce que la parole peut rendre malade ou bien pourtant. Et c'est ça une de mes forces, la magie du verbe. Je peux vous tuer avec la parole. Mais je le fais pas ! Certains disent que si beaucoup de vos députés, en tout cas trois, ont déserté le parti, c'est parce que vous êtes un dictateur. Vous voulez les gérer comme des étudiants. Mais non, c'est fou. Mes proches savent au contraire que je suis un enfant, un nourrisson. Vous savez, moi, on me jure toujours de l'extérieur. Les gens, pendant 23 ans, m'ont vu soutenir des idées à la télévision. Par conséquent, j'avais une attitude de combattant. Le combat d'idées est un véritable combat. Il y a un qui doit toujours mourir, comme dans l'arène romaine. Au niveau des idées. Mais comme les gens me voyaient parler avec force et arrivés chaque fois à détruire mon adversaire, ils ont pensé que Laurent Bardot c'est un nom auquel on ne peut pas discuter. Mais c'est faux. La preuve, ma vie privée là. Vous voyez, je suis avec des chaussures fermées. Ça me brûle le pied. J'aime marcher pieds nus. Pourquoi ? Je n'aime pas les costumes. Vous m'avez obligé. Je ne les aime pas. Pourquoi ? Je marche ici dans le quartier. Je prends le bus pour aller à l'université ou à l'assemblée. Dans le quartier je roule avec mon vélo. Il est derrière. Mais comment on peut vivre simplement auprès des masses et pourtant on s'en veut dire que vous êtes un dictateur. Je ne suis pas un dictateur et vous voulez le dernier argument des rois. Le tout dernier argument c'est que j'étais un dictateur. Mais c'est moi qui ai fondé le parti de la Renaissance nationale. Le parent. Le parent. Comment vite alors immédiatement je le donne à un garçon. Trois ans après je le donne à une femme. J'ai voulu seulement dire que c'était un parti. C'est un exemple d'alternance c'est ça ? Voilà. Un parti d'idée. Il y a l'alternance et l'alternance du genre aussi. Parce qu'avant de me retirer tranquillement chez moi pour aller me préparer à mourir j'ai voulu habituer mes militants à l'alternance et à l'alternance démocratique. Vous appelez c'est un dictateur ? Laurent Bado que répondriez-vous finalement à tous ceux qui disent que Laurent Bado a déçu la cause ? Je crois que ce sont des gens qui ont fait des jugements qui ne sont pas à la hauteur d'une intelligence normale. Je ne peux pas dire plus. Vous demandez quoi à un député d'un parti ? Le seul ? Vous savez même actuellement je suis non-inscrit moi entre les loups-garous et les chiens arrangés à l'Assemblée nationale Vous faites allusion à qui finalement ? Ça vous regarde allusion entre les lignes moi je suis au-dessus mais je peux faire quoi ? À l'Assemblée nationale mon cher ami la première législature à laquelle j'ai participé je suis le seul député qui a proposé neuf lois en 18 mois Mais aucune n'est passée Depuis 1960 jusqu'au moment où je vous parle il n'y a pas une seule Assemblée qui a pu proposer quatre lois il n'y a que les projets du gouvernement Mais Laurent Badou aucune proposition de loi que vous avez initiée n'est passée à l'Assemblée nationale Voilà vous comprenez c'est ça les gens m'en veulent pourquoi ils se taient Premièrement je répète je ne suis pas fait je ne suis pas venu à l'Assemblée pour le yo-yo je ne suis pas fait pour faire rire les masses pour des intermèdes je suis un homme intelligent ça ne me blesse pas de vous le dire parce que c'est du latin je parle latin intelligéré comprendre c'est encore du latin koum avec prender et prendre et bien je suis venu pour un travail sûr mais je n'ai pas les moyens certains pensent que les propositions de loi que vous avez initiée finalement ne sont pas conformes aux réalités du terrain ne sont pas applicables au Burkina Faso vous voyez bien écoutez vous êtes parti à des sources soit faussées soit fausses soit intrinsèquement falsifiées bien je vous donne des exemples par exemple le délit de l'apparence c'est moi qui ai demandé c'est moi qui ai demandé que il y ait une loi sur le nomadisme politique des députés sont élus sur la balle d'un parti politique puis après non dès leur élection ils s'en vont dans un grand parti parce que là ils sont certains d'être toujours réélus on a refusé on est venu reprendre ça c'est choquant ça oui ou non mais mon délit d'apparence mais je vous comprends pas ça vous choque ça vous choque nous sommes dans un pays où une petite minorité un clan sicilien une poignée d'individus s'accapade des richesses de la nation l'an passé en 2008 pendant que 46% des Burkinabés vivaient en dessous du seuil de pauvreté 15% des Burkinabés avaient entre leurs mains 50% des richesses dans notre pays et je vous ajoute dans la même année le Burkinabés qui était avant le dernier pays du monde j'avais la chérie Léon une guerre de 14 ans donc nous sommes réellement le dernier pays du monde et bien nous étions le 16ème état dans les avoirs déposés dans les banques occidentales ça vous choque pas ? Pénéwaga 2000 comment voulez-vous avoir des fonctionnaires de l'état qui ont des villas de 50 150 300 millions vous savez comme d'une touche un haut cadre Burkinabé à l'heure actuelle le début là 100 000 francs net à payer par mois ce qui veut dire que dans une année il a 1 million 200 000 il peut faire un prêt bancaire pour qu'on se trouve d'avoir de même attendez d'abord ma logique il lui faut alors il a 1 million 200 000 en 12 mois pour avoir 12 millions il lui fait 10 années il lui faut 10 années il peut avoir les 120 millions il lui faut un siècle 100 ans et sans toucher un copain un sou de ces 100 000 francs matuels comment alors il peut avoir une parcelle une villa de 100 millions à Ouaga 2000 vous même à Ouaga 2000 il y a aussi la diaspora des grands investisseurs il y a des fonctionnaires des locaux qui sont là-bas mais il ne faut jamais s'aveugler devant la vérité la vérité s'appelle objectivité on n'a pas la chance d'avoir fait le latin comme moi obi yi chéri obi yi tum obi yi chéri obi yi obi yi tum placé devant la vérité c'est qu'il est placé devant tout le monde nous avons ici à Ouagou des fonctionnaires qui ont des châteaux en espagne mais c'est ça il faut être honnête pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas donc c'est pour ça que j'ai proposé le délit d'apparence vous par exemple vous savez combien par mois avec votre jeune âge tel que je le vois vous étiez loin dans tel sens qu'à 1000 francs par mois comment vous pouvez avoir une grosse villa et une belle voiture là j'ai dit vous devrez aller vous expliquer au juge mais quelles sont les sources vous expliquez la pertinence de cette loi pourquoi les députés l'ont rejetée non c'est pas cette loi seulement là vous vous trompez d'analyse c'est toutes les lois que j'ai proposé tu étais renvoyé c'est un défaut pour l'Afrique et notamment pour le Boutinafaso dès qu'il y a même une vérité tu viens d'un opposant c'est comme si on l'enfonçait en prenant en compte cette vérité ou il faut immédiatement mettre ça sous bois chaud erreur capitale Laurent Padou est-ce que vous regrettez d'avoir fait la politique finalement ? non comment voulez-vous que je regrette regardez-moi dans les yeux je vous répète que je suis intelligent c'est pas de l'orgueil intelligent je vous apprends que je me suis mis en politique parce que quand j'étais étudiant à Bordeaux puis à Paris chacun de mes professeurs quand voulait prendre des critères de sous-développement c'était les pays africains dont notamment la haute volta ça m'a blessé dans mon amour je ne peux pas comprendre je ne pouvais pas comprendre que le continent le plus riche est les populations les plus misérables de la planète et ça je le refuse peut-être c'est le fait de la colonisation c'est le fait ce n'est pas le fait de la pillager au Bélo c'est facile c'est facile d'indexer l'adversaire d'indexer quelqu'un d'autre évidemment les euros sont venus nous coloniser nous traumatiser nous exploiter vous connaissez le système des 3M M c'est quoi ? c'est les militaires les missionnaires c'est comme ça que les blancs sont venus ici et les marchands voilà les 3M c'est pas par un mot pour nous ils sont évidemment entourés par un bon mot nous apporter la civilisation comme si chaque peuple n'avait pas sa civilisation mais oui mais comme ils sont partis là mais il nous fallait nous le saisir nous demander qui nous sommes d'où nous venons et où nous allons et ramener sur le vrai chemin ce que la colonisation nous a fait se tromper de chemin on ne l'a pas fait nos intellectuels ne l'ont pas fait pas nos intellectuels nos premiers chefs d'état nos premiers responsables politiques ne l'ont pas fait et ils se contentaient de gérer le pouvoir ils étaient fiers de le gérer c'était tout Laurent Bado terminons cette page sur ce qu'on a appelé au pays des hommes intègre le gombo de la désillusion le gombo de la désillusion un terme utilisé pour qualifier n'est-ce pas les 3 millions de francs CFA que reçoit chaque député de Bokinabé à la fin de l'année pour fêter les fins d'année vous à votre arrivée à l'Assemblée nationale vous avez critiqué cette pratique que vous jugez injuste mais finalement vous seriez parti à l'hémicycle et un beau soir pour émerger à empocher les 3 millions cela a déçu beaucoup de personnes cela a déçu que tous les imbéciles vous savez c'est comme ça vous qui enseignez la morale et l'éthique politique écoutez laissez-moi vous donner la réponse je n'aime pas les journalistes qui m'empêchent de parler en ce moment je les renvoie tout de suite chez eux c'est mon caractère mais c'est moi qui ai trouvé que 3 millions par an à chaque député on aurait pu avoir quand même un fourrage 111 députés pour 111 villages j'étais vice-président de l'Assemblée la question a été débattue au niveau du bureau de l'Assemblée mais c'est le président de l'Assemblée monsieur Rochmark Christian Cabouré qui a dit ah non je suis d'accord avec le professeur Laurent Badot vous m'arrêtez ça parce que j'ai argumenté j'ai dit non je vous comprends vous avez donné les 3 millions par an parce que le peuple par le temps a demandé de l'argent de l'aide etc des soutiens les mariages les factures de les scolarités les gens vous fatiguent mais comme je n'avais jamais été député j'ignorais ça mais après j'ai vu mais c'est atroce jusqu'aujourd'hui si même il y a beaucoup de voleurs dans nos pays c'est encore à cause de la mentalité populaire dès que vous êtes député mon problème social doit être résolu par mon député donc le bureau a accepté d'annuler cette disposition législative mais Laurent Badot mais regardez si ce ne sont pas des idiots au sens propre du terme ou alors des gens mal intentionnés une loi cela veut dire quoi ? une loi prévoit pour l'avenir mais on vient je viens de demander qu'on supprime la loi on la supprime pour l'avenir pas pour le passé là et donc sur place la non rétroactivité vous avez trouvé la non rétroactivité de la loi donc conséquence qu'est-ce qu'on a dit ? bon c'est fini au moins on va donner ça cette année et puis après il n'y aura pas donc c'est en bonne conscience que moi j'ai pris mes 3 millions et quand j'ai pris mes 3 millions je vois dans les journaux mais vraiment il y a des gars qui ne réfléchissent même pas on se demande si il marche sur la tête ou pas ou pourquoi alors il a pris ou il aurait dû refuser ou encore d'autres qui disent ou il aurait donné ça entièrement à des oeuvres sociales un si vous êtes bête moi je ne suis pas bête moi mon ITT me pousse à adopter des ordres très clairs qui vont avec ma conscience pourquoi ne pas prendre ? c'est un de mes droits c'est le droit des députés c'est l'un de leurs avantages donc j'ai pris comme les autres députés des deux pourquoi vous me dites alors qu'il fallait rejeter ça ? certains disent que Laurent Badeau est un exemple d'intégrité vous qui prouvez la morale et l'éthique politique mais il n'y a pas d'immoralité dedans c'est la loi qui accorde une faveur c'est comme vous là on vous dit vous avez des indemnités de séjour à Ouadougou là si il est cessé vous pouvez dire de supprimer ou bien que tel type d'indemnités est superflu vous demandez à supprimer mais c'est tout vous savez les divagations parmi les ruines sociales du monde que font certaines personnes moi ça ne me touche pas du tout il n'y a que dans mon lit je lis moi je lis toujours des conneries des gens mais peut-être ils vont découvrir la vérité j'ai demandé qu'on supprime une indemnité on m'en veut de l'avoir touché que là il fallait le jeter mais je suis un sujet de droit c'était un de mes droits c'était un de mes droits donc j'ai pris oh non il fallait donner ça à mon parti c'est toi tu as créé le parti c'est toi tu le finances tu sais comment moi avec toute mon épargne j'ai mis pour développer mon parti jusqu'à présent ce sont les gars qui ne réfléchissent pas voilà la vérité je tiens à lui dire ok Laurent Bado tournons cette page et parlons de démocratie en Afrique à l'exception du Ghana qui vient de reçu en tout cas un bel exemple de démocratie qui fait la fierté de tout le continent et du Mali qui est en train de consolider son projet démocratique et on espère que 2012 sera l'année qui verra le président Amadou Toumanitou sortir par la grande porte et dans une moindre mesure le Bénin en tout cas le respect des principes fondateurs de la démocratie sur le continent est la chose la moins partagée à qui la faute Laurent Bado à qui la faute si ce n'est que la faute premièrement aux divisions africaines deuxièmement à l'élite bureaucratique africaine troisièmement au peuple lui-même là où moi je suis aujourd'hui là ne me demandez pas de plaindre les misères des africains c'est leur faute c'est quand même bizarre on n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre l'évolution du monde alors je résume ma pensée en disant que si nous souffrons en Afrique et d'ailleurs c'est ce temps si on avait des chefs d'état qui disent de son nom d'accord mais tu devrais donner leur démission quand vous pensez à tous les jeunes africains tu traverses l'océan les requins les avalent les survivants qu'on a pu sauver ils se permettent encore de dire que non dès demain je recommence l'opération l'aventure si moi étais chef d'état à minuit je donne ma démission les enfants qui savent se faire avaler pas des requins et les survivants qui veulent aller donc ils détestent le pays d'origine regardez tous les chefs d'état ça ne dit absolument rien et ils ont déjà tenu une grande réunion une grande conférence pour débarquer justement de ce problème de pauvreté dans nos pays si vous permettez Laurent Badeau moi je vous permets si vous permettez en terminant avec ce seul mot on n'a pas de chef d'état africain la preuve regardez les cas ils passent dans la télé regardez bien le fond il n'y a aucune lumière aucune aucune rayon de lumière d'intelligence il n'y a rien chez eux est-ce que la panne finalement des modèles des projets démocratiques sur le continent n'est pas finalement imputable au manque de formation politique d'opposition crédible et à une société civile qui soit à la hauteur des aspirations du peuple à une démocratie viable mais non mais non le véritable problème l'Afrique est malade ses élites élites politiques élites bureaucratiques ça je vous le dis qu'un jour nos enfants se revendent permettez-moi le mot on dit que j'ai un mauvais langage d'un seul seul de quoi il s'agit parce que je vais chaffaire choquer les gens je voudrais que nos enfants se revendent ces salubars nous avons eu la chance de faire des études nous avons le même niveau que les occidentaux on revient pour travailler dans nos pays et vous avez vu dans tous les pays africains tous ceux qui nous dirigent les ministres les présents des institutions ce sont des gars qui étaient des grands révolutionnaires à l'université d'Abidjan à Dakar à Paris ils brûlaient du patriotisme ils chantaient le socialisme maintenant tu es au pouvoir vous avez vu ? quel est le remède que vous proposez ? mais non mais justement le remède ce n'est pas quelque chose qui sera donné, administré par quelqu'un il n'y a qu'un seul remède là à un moment donné la jeunesse ne pourra pas tenir elle va se revender mon fils je vais vous dire une phrase souvenez-vous peut-être qu'à maman vous allez le constater sachez que César a été immolé en plein Sénat sans autre formalité que 18 coups de poignard et sans autre loi que la liberté de Rome je suis certain que dans les 10 à 15 ans à venir il n'y aurait pas un seul jeune africain que ne s'arrouge le droit de Brutus sur César loin des reventes Laurent Badeau le constat est que sur le continent les partis politiques qui se réclament de l'opposition Dieu seul sait combien il en existe sur le continent et la société civile ne joue pas pleinement le rôle qui est le leur je ne veux même pas parler de société civile ici moi ça m'intéresse même pas ce que vous appelez société civile la société civile doit se nourrir les partis politiques doivent se nourrir de la société civile oui ou non c'était ça sinon vous faites alors de la société civile aussi un autre pouvoir un autre centre de pouvoir non non ça c'est de l'almargame le véritable problème c'est que les opposants s'il n'y a rien effectivement je vous ai dit au point de départ que l'Afrique est malade de son élite regardez quand il y avait des dictateurs le Gabou le quoi là comment s'appelait-il déjà là il y a des mains Shad Baré Secoutouré quoi quoi le RDC aussi vous voyez tous les dictateurs qu'il y avait là vous n'avez pas remarqué mais on avait des premiers ministres des intellectuels qui les servaient des premiers ministres qui les servaient mais dès que l'Occident a dit non choisissez c'est la démocratisation ou alors on ferme le robinet de l'aide publique au développement ce sont ces mêmes gars qui ont assis le pouvoir dictatorial qui sont proclamés ou pourra non il n'y a rien c'est la nourriture le tube digestif le bas-ventre le dessous du nombril et les populations africaines mieux l'Afrique souffre justement de ça d'une mauvaise élite apatride comment dire narcissiste égoïste à mort Badou Laurent oui dans certains pays africains on retrouve en tout cas souvent une vingtaine une trentaine de partis politiques qui se réclament de l'opposition mais en même temps ils sont incapables de s'unir pour former des grandes alliances qui auraient pu favoriser l'alternance sur le continent est-ce des querelles de leadership vous allez toujours dans mon sens vous allez toujours dans mon sens j'ai dit c'est l'élite bureaucratique ou politique qui ne vaut rien je vais vous donner un exemple d'un autre pouvoir vous avez bien fait de le dire quand je suis arrivé à l'Assemblée Nationale en 2002 le groupe parlementaire Justice et Démocratie c'est l'Assemblée de l'Opposition là c'est mon initiative et là quand j'ai réussi ça j'ai fait crier la COB la COB c'est-à-dire la coordination de l'opposition boutinabère ça fait 8 mois 8 mois après c'est mort puis après j'ai fait j'ai créé l'OB l'opposition boutinabère avec Emile Paré ça a échoué non on était 5 c'est moi seul qui l'avais nommé lui président sinon les gens ne parlent pas d'Emile mais nous étions 5 partis ma réalité c'est ça il n'y a pas une vraie opposition parce que s'il y avait une vraie opposition la moindre des choses devant quand même des chefs d'Etat qui se pérennisent au pouvoir là mais entendez-vous faites un programme commun de gouvernement entendez-vous c'est la composition de ce futur de ce cabinet fantôme et c'est un secteur vous pouvez mieux vous battre mais ils ne veulent pas ils ne veulent pas vos opposants ils ne veulent pas chacun préfère se faire voir Laurent Badot vous l'avez rappelé tout à l'heure en tout cas l'opposition Burkinabé-Uni dont vous êtes l'un des grands initiateurs vous l'avez formé à quelques jours de l'élection présidentielle de 2005 si j'ai une bonne mémoire avec Émile Paré et d'autres certains disent que ça a échoué parce que finalement la pomme du discorde sinon du divorce serait née de 30 millions que le président du Faso Blaise Compaoré vous aurait donné pour la campagne présidentielle en 2005 oui regardez écoutez-moi bien écoutez-moi bien regardez-moi face à face d'homme à homme Mano à Mano un type qu'on Laurent Badot de la façon d'être qu'il a vécu depuis qu'il est rentré au pays là c'est un homme dont on peut fermer la bouche avec 30 millions quelqu'un qu'on peut acheter et bien il y a mon prochain ouvrage que je dois publier c'est indiqué déjà du titre mon amère expérience politique tout est dit dedans regardez il n'y a pas quelqu'un de plus pauvre que moi j'ai choisi de faire un sacrifice un don de ma vie au peuple africain moi ce n'est pas le Burkira Faso moi je partage les idées du comment s'appelle ça pas le Tunisien Kadhafi les Etats-Unis d'Afrique maintenant c'est dans mon programme donc j'ai dit il faut que les Africains partent de leurs racines utiliser un modèle de développement je ne me suis pas trompé je suis le seul en 1987 à dire que le capitalisme privé va échouer j'ai raison j'ai dit en 87 que le socialisme lui il est mort j'ai raison Badou Laurent oui est-ce que vous reconnaissez avoir pris des mains du président du Faso Blaise comparé 30 millions en 2005 c'est ça que je suis en train de vous expliciter pour qu'une fois pour toutes même si tu as une animogité pathologique envers moi ait le courage de se regarder en face de se regarder dans un miroir dites-vous qu'en août en août 91 un certain Savarin de Dakar m'a invité à l'hôtel indépendance pour dire qu'il est un ami de Blaise et Blaise voudrait que je travaille avec lui j'ai dit non Blaise appartient à un système j'ai horreur de ce système je me suis levé trois jours après c'est le directeur général d'ailleurs de la caisse nationale de sécurité sociale j'ai déjà oublié son nom le directeur général de la sécurité sociale celui qui m'a invité à domicile ah Blaise me demande s'il peut le gd a confessionné son programme fait qu'il a été élu l'élection en novembre décembre 91 vous voulez même demander de former le cercle des élections ce n'est même pas ça justement j'ai refusé quand j'ai refusé cinq jours après c'est bien lui-même qui m'a invité en octobre et d'octobre 91 à octobre 96 Blaise régulièrement m'inviter chez lui on mangeait d'homme à bord vous auriez dîné neuf fois pas neuf fois c'est encore plus parce que ça dépend neuf fois parfois il y a des invitations avec d'autres personnes oui alors c'est plus les neuf fois c'est quoi c'est lui et moi seul ou je ne veux pas que les gens inventent je dis seulement on sait presque on le sait régulièrement trouver et qu'est-ce que j'ai vu chez Blaise et là je le loue le Blaise comparé je le loue il peut avoir des défauts ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui mais l'une de ses qualités il va loin et il fait comme les anciens rois il me faut un fou du roi quelqu'un qui me dise des choses que les courtisans ne peuvent pas me dire c'est que ça que j'ai compris Blaise j'ai pitié de lui il s'est rendu compte qu'il n'a pas eu les hommes qu'il fallait pour mener aussi son ambition à terme croyez-moi donc chaque fois chaque mois presque il m'évitera au manger il me loue mes idées à un moment donné c'est même Blaise quand même tu as cherché à savoir mais qu'est-ce que je ne peux pas quand même travailler avec lui ou quoi mais j'ai dit non mais qu'est-ce que je vais faire à mes idées il dit non je vais créer une association en vue de l'actionnariat populaire dans mon département pas mon département comment on appelle ça dans ma province Blaise le sanguier le sanguier Blaise m'a remis un million le million se trouve jusqu'aujourd'hui sur le président le président de l'association que j'ai créé je dis de ne pas y toucher tant qu'il n'y a pas l'actionnariat populaire Blaise et oui ça vous avez trouvé votre information est juste il me dit au moins si je peux créer mais pas un cercle de choses il m'a dit de créer un centre de prospective j'ai encore dit non il me dit de ne pas compter de ne pas regarder les factures donc de lui envoyer ce mal les factures il s'est encore refusé c'est ça là qui est devenu tout un ministère vous le savez bien logé à la présidence du faso ici c'est pour vous dire quoi que si j'avais voulu de l'argent avec Blaise d'abord d'abord j'aurais pu être une personnalité importante de ce régime j'aurais pu avoir beaucoup plus d'argent avec Blaise c'est le système que je redoutais par la personne de Blaise alors qu'il me voit en train de demander à l'opposition de s'entendre pour choisir un seul candidat car c'est encore mon idée c'est moi qui ai dit il faut pour l'élection de 2005 que non que tous les opposants s'unissent et j'ai proposé d'élaborer le programme commun du gouvernement de cette opposition en disant que moi je ne veux pas être le candidat je ne voudrais pas du tout être ce candidat vous savez quand on se réunit à la caisse de péréquation à mon grand étonnement les opposants disent oh non non on va laisser jusqu'à c'était au mois de mars avril qu'on va laisser au mois d'octobre là tous ceux qui veulent être candidats ils n'ont qu'à se présenter et qu'en octobre s'il y a plus de trois candidats on va mettre sur place et un comité qui va essayer quand même de gérer la chose j'ai compris que ça avait chaud c'est là Blaise a saisi l'occasion pour finir il a envoyé sa liste diallo pour venir voir Emile Paris et non pas Laurent Badou me demander que je le reçois je reçois je reçois salut diallo chez moi c'est ce qu'on a fait sur ma terre asséchée est-ce que tu m'ont dit non ? on ne vous comprend pas nous on sait que vous avez décidé on sait que vous êtes droit maintenant vous allez maintenant créer votre parti vous allez être d'autres partis les autres partis là nous on a tout essayé parce que comme vous vous avez refusé de travailler avec nous là nous on a essayé de susciter un parti d'opposition aussi puissant que le CDP sinon c'est l'immobilisme voilà qu'on n'a pas besoin de 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 comment dire d'aller acheter des partis notre parti est déjà gros il est gras donc on vous a donné 30 millions attendez justement je suis justement vous et c'est là qu'eux-mêmes ils m'ont dit que vous ne voulez pas croire mais regardez tous les hommes politiques de gauche de l'opposition que nous avons approchés pour que chacun fasse de son parti très puissant on a fait ça ils ont fait ça à tout drôle on a commencé par le PDP PS ah oui je ne vais pas citer tous les noms ici je les citerai dans mon prochain ouvrage tous les opposants que vous avez vu là qu'on connait au bout de la fasse tous les opposants c'est moi qui vous l'ai dit ils ont reçu de l'argent pour pouvoir développer leur parti sur tout le territoire national le seul homme politique qu'on n'a pas cité c'est Norbert Tiendre Biogo évidemment il n'était pas représenté à l'Assemblée nationale il ne pésait rien mais tous ceux que vous connaissez là on les a cités alors c'est en ce moment qu'on a cru que c'était vrai et c'est en ce moment qu'on a donné les 30 millions à Émile Paris par deux tranches mais comme malheureusement Émile Paris aussi a trouvé que les choses étaient favorables je ne comprends pas vous avez eu combien il sait très bien vous avez eu combien sur l'attention non non c'est Émile Paris tu as partagé il a donné on a eu 15 millions il a pris 6 millions pour son parti 6 millions pour mon parti et 3 millions pour l'obus comment seul je finisse et je finance Émile Paris n'est pas mort mes collaborateurs ne sont pas morts Laurent Badocan est parti à la seconde tranche dès que j'ai eu cette tranche j'ai appelé 7 membres de mon bureau politique je leur ai présenté la chose au contraire ils ont applaudi quand même que j'ai vu que tout le monde a applaudi c'est là que j'ai demandé tout simplement au secrétaire général je veux que vous établissez un rapport financier circonstancié avec les pièces justificatives qu'est-ce que vous avez fait avec vos 6 millions effectivement nous l'avons fait et j'avais demandé à Émile Paris aussi de faire le même truc inventaire qu'il dise qu'il fasse un rapport pour justifier les dépenses au niveau de son parti ou au niveau de l'obus et nous nous avons envoyé mon secrétaire général si encore nous avons envoyé notre rapport c'est après notre bagarre on s'est rendu compte qu'un rapport n'a été envoyé vous appelez ça qu'on a acheté quelqu'un ça ne va pas chez vous mais Laurent Bado lorsqu'un parti au pouvoir apporte une aide financière à un parti d'opposition comment on appelle ça ? mais écoutez je dirais alors que vos idées ne sont pas la routeur des miennes tant pis pour vous si votre niveau est bas pas pour moi le problème est un problème moral je n'aime pas les théories tout à fait moralement il n'y a pas de problème mais c'est moi je vous dis on m'a fait la cour pendant 5 ans même le président s'est permis de dire le 29 décembre 2001 je le cite le Burkina Faso est à la croisée des chemins en ce début de 3ème millénaire et il nous faut une voie originale de développement pour nous en sortir comment voulez-vous que j'interprète ça autrement ? c'est pas moi qui ai eu une voie originale de développement et la preuve c'est que je crois que le président a été honnête même si d'habitude je ne sais pas moi même si d'habitude il était un menteur c'est que pendant la campagne électorale il ne parlait que de moi nous étions 12 candidats le président n'a jamais cité un autre candidat il n'est cité que moi comme si vous voulez dire si vous n'avez plus besoin de moi le seul candidat valable pour moi c'est Laurent Bado écoutez Laurent Bado on va tourner oui Laurent Bado on va tourner cette page maintenant en parlant de l'affaire 10 juillet dernier Salif Diallo l'ambassadeur de Bokéna vient en Autriche accorde une interview à l'observateur Palga le premier quotidien indépendant du pays dans cette interview Salif Diallo demande la dissolution de l'Assemblée nationale l'organisation de nouvelles élections législatives et l'instauration d'un régime parlementaire pour n'est-ce pas éviter je cite la patrimonialisation du pouvoir on ne vous a pas vu vous en tant que constitutionnaliste réagir sur la question vous ne m'avez pas vu parce que vous n'avez pas dit et pourtant j'ai parlé plusieurs fois qu'avez-vous dit quel est votre point de vue sur la question je ne vais pas me répéter si inutilement plus que vous vous affirmez alors que vous n'avez même pas été capable de me lire moi j'ai produit j'ai donné même des conférences là-dessus j'ai parlé à la radio c'est à l'encoloto j'ai parlé à la radio FM là-dessus donc je ne veux pas est-ce qu'un régime parlementaire aujourd'hui est adapté Laurent Bado écoutez ça c'est un problème c'est le droit constitutionnel je ne parle pas qu'elle soit là pour parler de ça vous êtes un éminent constitutionnaliste oui ça monsieur je ne suis pas éminent ce n'est pas grave là ce n'est pas le problème ce n'est pas l'intéressant je veux ce qui est plutôt intéressant mais malheureusement je ne pourrais rien vous dire là-dessus comment salive Diallo qui a été bras droit de blesse comparée pour qu'il se permette un tel propos c'était ça 20 ans ministre c'est ça qui était intéressant comme question sinon le régime parlementaire lui mais il ne connait rien du régime parlementaire ce n'est pas un juriste donc pour vous la proposition ne devrait pas venir de salive Diallo non je n'affirme pas nous sommes dans le domaine politique dans le domaine social qui n'est pas un domaine scientifique on est dans les sciences sociales pas dans les sciences de la nature je me dis dans mon fort intérieur que ça m'étonnerait qu'il ait pris cette grande liberté à l'instant quand même que le président qu'il a servi pendant des années a issu de quoi il s'agissait et comme je l'avais dit dans une de mes émissions mais on a enlevé salive du gouvernement quand vous faites pour monter un véhicule faire pour monter une colline il faut retragrader si vous étiez en troisième vitesse il faut retourner à la deuxième ou même voir à la première donc comme je ne connais pas les deux sous je n'ai rien à dire je suis l'évolution mais au moins c'est qui est beau salive dit par là que le CDP il est usé jusqu'à la moelle ce sont les deux même qui me le disaient lui et Blaise Comparé que c'est l'immobilisme dans le CDP c'est l'immobilisme mais je rappelle de tout ça à mon peuple après par cours de cette émission Laurent Badeau on va terminer cette émission sur l'alternance politique en mai dernier du 1er au 3 mai dernier c'est tenu ici à Ouagadougou le forum des citoyens pour l'alternance organisé par Geoffrey Diabré un ancien ministre du gouvernement Blaise Comparé quel est votre regard sur cette question de l'alternance j'en ai parlé j'en ai parlé j'en ai parlé je me suis dit bon en fait il n'y a rien d'extraordinaire dedans Diabré dit quoi ? dit non la démocratie c'est l'essence de la démocratie qui est le changement vous voyez vous êtes président on vous donne 5 ans renouvez-la par exemple une fois pendant 5 ans vous avez bien travaillé vous pouvez encore vous représenter le peuple vous aime il vous approuve vous finissez votre autre 5ème année mais ayez la sagesse de laisser le pouvoir à un autre parce que là si un autre prend le pouvoir et il a les 5 ans au bout de ces 5 ans mais si le peuple trouve que ses performances sont moins que les vôtres vous pouvez encore vous présenter et vous avez encore la gloire mais regardez tous les chefs d'état africains oh non non ça ce sont des monstres vous voyez je ne soigne pas mon langage c'est vous les fausses élites qui mentez aux chefs d'état moi ma tête je la donne à couper parce que quand je vois que des enfants boutinabés crèvent que nos enfants soient avalés par des requins amers pendant que des chefs d'état ne savent même pas combien coûte le pain dans leur pays je refuse c'est une seule chose c'est que moi je dois mourir donc je suis prêt à mourir Bado Lorrain est-ce que la limitation du mandat présidentiel était un baromètre pour josé de la santé de la démocratie non vous êtes un homme politique non 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 pas un homme politique un constitutionnaliste maintenant il faut dire que je suis un constitutionnaliste mais non en France là il n'y a pas de limitation c'est en 2008 mais oui ça a été mais oui non mais moi je suis d'accord je suis d'accord qu'il n'y ait pas de limite mais à la seule condition qu'il y ait véritablement élection démocratique ah vous aussi effectivement je suis d'accord avec vous et dans les pays africains je trouverais que si c'était sans limite ça conviendrait mieux à la mentalité actuelle parce que nos populations sont en retard mais à condition qu'il n'y ait pas de fraude or vous voyez très bien vous voyez par exemple au Gourtinna Fachola comment voyez-vous qu'il y ait alterné l'argent joue pendant la campagne les pressions morales vous voyez les chefs traditionnels qui ont trahi leur vocation ancestral ils se mènent dans le parti au pouvoir pour avoir des prébandes des miettes or dès qu'ils lèvent le petit doigt leur peuple vote là où ils votent vous appelez ça démocratie ? non moi je préfère m'arrêter je ne veux pas je ne suis pas un artisan de l'inutile on ne peut pas continuer donc d'accord on peut ne pas limiter les mandats mais alors à condition que les élections soient pures j'ai perdu j'ai perdu et ce serait beau pour tout le continent africain Laurent Bado en Afrique on a le sentiment que si les partis politiques d'opposition veulent qu'on leur offre l'alternance sur un plateau d'or alors que l'alternance devrait se conquérir vous n'avez pas tort même si vous êtes lapidaire non c'est plutôt exactement comme nos partis d'opposition là mais les opposants ne sont pas des gens par un autre idéal supérieur à celui du parti au pouvoir mais oui ce sont aussi des affamés ils sont dans une salle d'attente où il n'y en a tant derrière alors ils se mettent à crier ils veulent qu'on chasse les autres vous voulez une preuve ? tiens au bout de la façon là allez-y prendre tout ce que les partis d'opposition ont déposé au ministère de l'administration territoriale voyez ce genre un programme de gouvernement quantifiable mesurable et contrôlable rien sur le pouvoir ce matin mais quel est le chemin que vous proposez au peuple pour amener de la misère à la prospérité il n'y a pas c'est ça le véritable problème c'est ça le véritable problème donc je résume ma pensée en disant je ne crie pas contre les occidentaux bien sûr il nous exploite il nous exploite quel est le modèle de coopération qui convient aujourd'hui entre le nord et le sud faut-il une rupture comme Sarkozy l'apprône ça ne veut pas dire une rupture entre quoi ? entre le nord et puis le sud Sarkozy lui-même alors il mentirait il sait très bien que la France ça c'est les anciennes colonies est un mendiant larmoyant oui ou non la France a quoi ? la France n'a que le blé et secourir le roux crois-moi le bout de la France c'est plus riche que la France notre sol et notre sous-sol mais c'est faux le problème ce soit de les appliquer un même si moi j'étais prudent du facho et j'espère l'être en 2010 vous serez candidat oui je ne sais pas on a essayé de m'éliminer donc c'est pas que ça m'est arrivé vu qu'on demande des parrains et les parrains ce sont des élus or les élections municipales toutes les élections passées la dernière fois c'était des fautes on se bat sur ça pour demander d'être parrainé si on avait demandé de demander 50 000 signatures de citoyens ça a été démocratique oui ou non mais on s'en demandait des élus alors que ça ce sont des gens qui étaient élus dans des circonstances bien déterminées eh bien moi ce que je ferais je serais cruel là-dessus j'exigerais d'abord les états-unis d'Afrique maintenant maintenant c'est tellement important si on faisait les états-unis regarder notre puissance comment on allait tout changer on ne serait plus exploité et la culture nougro-africaine serait connue parce que tous ces étrangers se moquent de nous et c'est pour ça que moi je suis fier d'abord des asiatiques mettant l'oblure de respect par exemple respecter la Chine vous ou non les arabes vous savez les arabes instrumentalisent la religion mais je les admire voilà je les embrasse et d'ailleurs bon jeune vous savez pourquoi ils refusent la culture occidentale qu'on veut leur imposer c'est que les gens ne voient pas alors ils se contentent d'instrumentaliser leur foi en Afrique en Afrique le noire lui ne fait pas ça il est assis comme un bœuf de Waiwia il regarde passer ça lui dit M. Maria ben c'est bien il a un bon sommeil il aura un mauvais réveil merci Laurent Bado quel est votre dernier mot pour terminer ce débat intéressant mon dernier mot mon époque est passée je pense mourir d'ici le 31 décembre 2009 on ne souhaite pas c'est pas ça si vous voulez parce que vous allez vous présenter en 2010 comme président non non l'essentiel chez moi c'est que d'avoir produit des ouvrages les idées sont là j'ai dit non à l'ouest parce qu'on exergue l'individu roi non à l'est parce qu'on exergue le groupe roi et dans les deux cas on n'a pas une société humaine or dans la tradition africaine il y avait les deux systèmes qui étaient représentés imaginons qu'au village là le matin on s'en allait tous cultiver le champ collectif le champ familial voilà le socialisme et le soir chacun allait dans son petit champ voilà le libéralisme nos pères étaient intelligents donc moi j'ai fait de l'industrie maintenant les nouveaux champs collectifs si on suivait ça vous allez voir le développement africain merci Laurent Bado merci merci d'avoir accepté notre invitation mesdames et messieurs ainsi prend fin cette émission qui recevait aujourd'hui Laurent Bado enseignant à l'université de Ouagadougou député du Parrain à l'Assemblée Nationale du Burkina Faso Laurent Bado est également un grand constitutionnaliste du continent avec lui nous avons parlé de la vie politique au Burkina Faso de la démocratie en Afrique à l'heure où les systèmes de gouvernance n'offrent pas véritablement une alternative crédible à l'alternance politique merci à vous tous ceux qui nous font le plaisir de nous suivre un peu partout bonne suite de programmes sur Africable la première télévision panafricaine à l'Assemblée Nationale